Bonjour, c'est Delphine Wolf qui vous parle et j'avais envie de vous parler aujourd'hui des ruminations du soir. Effectivement, quand la journée était stressante, c'est souvent difficile de s'arrêter de penser. On pense à ce qui s'est passé la journée, on pense à ce qu'on doit faire le lendemain, etc. Donc j'avais envie de vous donner quelques petites idées pour calmer un petit peu ces ruminations et du coup mieux dormir. Donc la première chose justement, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup ressasser, c'est vous accorder un petit moment pour vous où vous pouvez ressasser. Vous pouvez penser à tout ce que vous avez fait la journée, vous pouvez penser au lendemain, à tout ce qu'il y a à faire le lendemain, vous pouvez même prendre des notes pour éviter d'oublier des idées que vous avez. Donc voilà, vous faites ça pendant un moment donné, bien défini, mais ensuite une fois que c'est fini, vraiment interdiction de ressasser. C'est derrière vous, c'est fait. L'autre chose serait d'instaurer une routine du soir. Donc de trouver quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît, mais qui vous détende et qui évite de trop stimuler votre intellect ou vos pensées. Donc ça peut être une lecture apaisante, ça peut être une musique douce, de prendre un bon bain, de faire des étirements, enfin voilà, tout ce qui peut vous correspondre et vous plaire, mais qui vous détende. Et attention aussi à la télé, on pense toujours que ça va nous détendre, mais c'est pas forcément le cas. Souvent ça met des choses en route et puis on n'est pas si détendu quand on va se coucher. La troisième chose que j'aimerais vous proposer, c'est de la méditation. Donc pas besoin d'être une grande adepte ou une grande pro de la méditation, simplement de se connecter à sa respiration, vraiment de juste se sentir inspiré, expiré, de se connecter à son corps, de voir ce qui se passe dans notre corps et d'éviter de s'attarder sur les pensées qui passent. Et pour justement éviter de s'attarder sur les pensées, moi j'ai un petit truc justement qu'une de mes coachs en angleterre m'a donné et que j'aime beaucoup, c'est de s'imaginer d'être au fond de l'eau, de la mer ou d'un lac. S'imaginer que vous êtes tout au fond, donc c'est très calme, vous sentez vraiment que c'est apaisant, et puis vous regardez au-dessus de vous et puis vous voyez les vagues. Et en fait, les vagues, c'est ces pensées, c'est vos pensées. Donc vos pensées sont au-dessus, mais elles ne sont pas vous, vous les regardez de loin, mais elles ne vous touchent pas en fait directement. Et moi je sais que ça m'aide beaucoup quand j'essaye de méditer. Et on m'a dit aussi que la méditation pouvait être quelque chose de très utile pour les enfants qui avaient du mal à s'endormir, donc si jamais. Et puis enfin la dernière chose, c'est de s'endormir avec des pensées plutôt de gratitude. Donc penser à ce qui s'est bien passé la journée, les choses dont on a été fier, ou même juste à des bons moments de la vie, des choses pour lesquelles vraiment on éprouve la gratitude. On s'endort beaucoup mieux avec ces pensées positives et on se réveille aussi forcément beaucoup mieux. Enfin, évitez de garder dans votre chambre tout ce qui peut vous faire penser à votre travail, donc l'ordinateur, le smartphone, etc. Donc je sais que c'est très difficile de changer ses habitudes, donc en coaching, on passe toujours à la politique du pas à pas, donc vraiment une chose après l'autre. Donc quelle est la première habitude qui vous semble pas trop difficile à changer et que vous pourriez mettre en place ? Donc vous commencez avec cette nouvelle habitude, vous l'implémentez de plus en plus, une fois seulement qu'elle est vraiment bien ancrée, que c'est plus du tout un effort, vous passez à la suivante, etc. Donc c'est vraiment important que toutes les nouvelles habitudes que vous mettez en place soient vraiment là, ça devient un automatisme, mais voilà, ce n'est plus du tout un effort et au fur et à mesure, en fait, ça le devient. Les nouvelles habitudes sont dures les premiers jours, ensuite vraiment, une fois que c'est bien implanté, c'est très facile. Et puis dites-vous que ces nouveaux automatifs, c'est tout bénef pour votre bien-être. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des commentaires à les noter sous cette vidéo, j'aimerais bien voir votre avis. N'hésitez pas aussi si vous avez aimé cette vidéo à aimer ma page delphicoach.ch. Donc c'était Delphine Wolf, alias Delphicoach, et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.